Alors Président, dis-moi, je vois que dans ce clip, tu as mis en valeur l'essence même du Coupé des Calais. J'ai l'habitude de dire, il y en a qui écrivent l'histoire et il y en a qui la racontent. Pour ce que nous tous nous savons, d'ailleurs tu le sais, le Coupé des Calais a été créé par la Jet Set parisienne qui est venue en Côte d'Ivoire en 2002. Donc la philosophie de ce Coupé des Calais, c'était bon chic, bon genre, c'était plus la guitare, c'était plus posé. Mais en même temps ça faisait danser. Donc nous nous sommes dit, c'est vrai que tout mouvement évolue. Donc quand la tendance pour Casca s'est venue, étant donné que je tournais beaucoup avec les entreprises locales, souvent quand j'arrivais pour faire des spectacles, les chansons posées ne passaient pas. Donc il fallait être aussi... Oui, parce qu'on a vu un boule dans les cascasses quand même. Donc il fallait aussi s'actualiser à cette époque. Il y a des amis même qui n'avaient pas compris, mais il fallait faire ça pour être... Il fallait faire ça pour rester, comment dirais-je, dans la course. Donc c'est ce qui explique ce titre, mon Coupé des Calais. Et ce Coupé des Calais qui fait danser la jeunesse. Ce Coupé des Calais qui fait voyager la nouvelle génération. Ce Coupé des Calais qui leur permet d'avoir l'argent. Mais pourquoi venir détruire ce Coupé des Calais en faisant des bad classes ? Et comme moi je le dis, je ne suis pas contre les classes. À partir du moment où c'est musical, il n'y a pas de problème. Donc, tu peux faire de la musique. Ton ami peut sortir une chanson qui peut te mettre la pression pour se surpasser. Tu sors un truc plus costaud. Mais tu ne peux pas venir dans un mouvement qui te fait voyager, qui te donne de l'argent, qui te fait vivre. Et puis venir gâter ce mouvement parce qu'aujourd'hui tu veux faire du buzz. Donc, voilà pourquoi j'ai dit comportement de mouton, réaction du berger. Mais ça veut dire quoi ? Voilà, ça veut dire... Mais qu'est-ce qu'il peut te provoquer ? Tu ne peux pas me provoquer ce mouvement ? Non, il ne peut pas me provoquer parce que de toutes les façons, comme je l'ai dit, je connais ma place. Je respecte tout le monde. Mais ça n'a même pas pour les interpeller. Nous, quand Stéphane est décédé, on a eu nos problèmes de personne par rapport au leadership. Il y a eu le vide. Et puis Arafat est sorti. Arafat a pris le mouvement. Il a pris le coupé des galets. Il a envoyé ça dans le peuple. Tu comprends ? Donc, Arafat n'est plus aujourd'hui. Donc, ceux qui sont là encore, de cette génération, doivent comprendre que c'est l'union qui fait la force. Les anciens DJ qui ont eu à chanter, comme DJ Lewis, mon frère qui me salue au passage, et les autres et tout. Aujourd'hui, vous êtes dépassés. Donc, vous faites la jalousie. C'est pourquoi chaque fois que vous parlez, vous dénigrez les jeunes. parce que vous êtes, on peut dire, dépassés par ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Que le coupé des galets est dans une autre dimension que vous, vous n'arrivez pas à suivre. Bon, il y a un problème s'il dit ça. Bon, en tout cas, ce qui me concerne, parce que chaque fois quand je parle, je parle de manière générale, mais je prends toujours l'exemple sur moi-même. En tout cas, sans prétention aucune. Je fais partie de cette ancienne génération qui se retrouve sur les scènes où cette nouvelle génération se retrouve. Parce qu'on se retrouve souvent sur des scènes, des concerts, où ils ont l'air mohadi en faisant des roucasse-casse. Non aussi, avec une autre manière de faire, c'est cette complémentarité qui donne le mouvement. Toi, tu vas venir, tu vas chanter, tu vas faire tes envolées. Mais quand moi, je viens, j'ai fait mes scénarios. Ils vont applaudir. À la fin, tu as eu ton cachet, oui. À la fin, j'ai eu mon cachet, oui. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est une complémentarité. Est-ce que tu as offert aussi des notaires portables comme tu le faisais dans les éditions précédentes aux élèves méritants et tout ça ? Est-ce que ça a continué ? Pour la reprise, on savait que ça allait être un peu difficile. Donc, on a initié cette caravane-là déjà pour les sensibiliser et puis dire aux enfants que les places, c'est dans les écoles. Les places, c'est dans les classes. Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas dans la rue et tout. Le rap, il voit, elle est montée d'un cran. Il ne faut pas, voilà. Donc, j'ai fait appel à ce jeune homme pour lui permettre aussi d'avoir de la visibilité puisqu'il nous accompagne déjà dans le cadre du Waratour. Et à côté de ça, on a fait appel aussi à Suspect 95. Suspect 95 qui est... Moi, je n'ai pas compris le clip. Il n'y a pas la partie des suspects dedans et tout ça. Bon, au même moment, je pense que Suspect venait de signer avec un label. Donc, le temps de faire, comment dirais-je, ses contrats et tout, c'était compliqué. Donc, quand on l'a appelé pour tourner, il n'a pas été disponible. Et nous, on avait un calendrier à respecter par rapport à nos partenaires. D'abord, le ministère de l'Education nationale et comment dirais-je, nos différents partenaires. Et puis, la chanson devait sortir juste la période de la rentrée scolaire. Voilà, parce que pendant les vacances, on ne peut pas dire que un enfant ne va pas à l'école. Donc, à la rentrée, on a lancé. Donc, je profite de l'occasion quand même pour écrire la vie à deux versions.